L'invité politique de la matinalité de CNews, Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On vous retrouve en direct depuis Marseille. Bonjour Alexis Corbière. Une rentrée politique, c'est toujours délicat. Bonjour, bonjour à tous. Non, c'est un moment important d'abord pour ce qui est de la France insoumise. On va faire un grand rendez-vous le week-end prochain, on appelle ça nos amphis. Il y aura près de 3000 personnes, l'occasion de parler de beaucoup de sujets. Nous, vous savez, on essaie de faire un peu une contre-société sur le plan culturel. On va parler politique, on va parler écologie, bien sûr, culture, l'occasion. Vous savez, il y aura beaucoup de débats. C'est ça qui est important de montrer que nous pouvons aborder tous les sujets. En plus, on invite beaucoup de gens, même des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc ça sera un moment où tous les militants, tous ceux qui croient à la France insoumise, pourront se retrouver pour après repartir plus déterminés, si je puis dire, pour apporter des réponses aux problèmes que rencontrent les Français et pour argumenter aussi contre souvent les mauvais coups que porte ce gouvernement. Alors le gouvernement, justement, qui fait sa rentrée aujourd'hui, Conseil des ministres à 10 heures tout à l'heure, rentrée très sociale, réforme des retraites, de l'assurance santé, de l'assurance chômage. L'une des premières, ce sera certainement ce plan pauvreté. On rappelle 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a eu urgence. Oui, il y a eu urgence. Mais sur le plan social, vous savez, la rentrée du gouvernement, c'est plutôt du rentrer dedans. Ils vont raboter beaucoup, beaucoup d'avantages sociaux qui existent à l'heure actuelle. Ils ont déjà remis en cause le code du travail, on l'a vu. Ils vont s'en prendre aux retraites cette année. Ils vont s'en prendre aussi aux allocations chômage. C'est ça qu'il y a de terrible aujourd'hui dans la politique de ce gouvernement. Et les Français, elles réalisent, c'est que des mesures ont été prises pour les plus favorisés. Mais pour ce qui est plus modeste, même le plan pauvreté, vous savez, aura en vérité très peu d'effet. Et ça, je pense que c'est un des mots dont souffre notre société. Il y a trop d'injustices, trop d'inégalités. Et beaucoup s'aperçoivent que le macronisme n'est qu'une aggravation de ces inégalités, malgré les plans de com' qui accompagnent souvent certaines mesures. Ça, ce sera pour la France insoumise. Ce que nous dirons durant cette rentrée, c'est que la France est riche. La France est un pays magnifique dans lequel il y a des potentialités énormes. Et il faut partager les richesses. Il faut des réformes fiscales qui font que, pour ce qui est des Français les plus modestes, vous savez, le salaire médian dans ce pays, c'est 1900 euros. Vous avez évoqué ces 9 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs. Et à l'inverse, beaucoup de millionnaires, des milliardaires. On est un pays, on est en quelque sorte record man de ça. Donc il y a une meilleure répartition des richesses à opérer. Il faut le faire. Ce n'est pas ce que fait ce gouvernement. C'est ce que nous ferions si nous étions en responsabilité. Alors justement, eux, ils disent combattre les inégalités. C'est aussi votre créneau à la France insoumise. Et pourtant, vous êtes complètement opposé sur ces sujets. En quelques mots, votre action, ce serait laquelle sur ces sujets qui sont cruciaux, effectivement, et avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord avec le gouvernement ? Non mais soyons concrets, vous savez, le gouvernement, lorsque vous évoquez les rentrées, lui, ça a rentré l'année dernière. C'était notamment de supprimer l'ISF qui a rendu près de 4 milliards d'euros, même 4,5 milliards d'euros aux gens les plus riches. Les 100 contribuables les plus riches de ce pays, les 100 contribuables chacun, se sont vus rendre 1,5 million d'euros chacun. Donc avec cet argent, on pourrait faire beaucoup de choses. Relever les minimas sociaux, par exemple, ne pas accepter qu'il y ait des gens qui vivent en dessous de minimas sociaux, qui soient au salaire minimum. Si le salaire minimum est une somme qui a été fixée par la loi, disant qu'on ne peut pas vivre en dessous, pourquoi accepter que nous ayons, notamment parmi nos plus anciens, des gens qui vivent avec 600, 700 euros ? Donc il faut relever les minimas sociaux. Il faut, par exemple, pour ce qui est de la pauvreté, même si c'est un peu annexe, mettre beaucoup d'argent dans les EHPAD. Vous savez, c'est l'établissement qui accueille les personnes âgées, qui sont dans des conditions détestables. C'est quelque chose qui est terrible. Et puis après, il y a toute une série de mesures à prendre. J'évoquais tout à l'heure celles qui touchent les minimas sociaux, mais aussi au niveau des rémunérations, mettre en termes à la grande précarité qui existe dans certaines entreprises, limiter le nombre de contrats à durée indéterminée. Pourquoi pas fixer le fait que dans des entreprises, il n'y ait pas d'écart supérieur de salaire de 1 à 20, entre les plus élevés et les plus bas. Il faut relever les salaires. L'augmentation des salaires permet de relancer l'activité économique, relance le pouvoir d'achat, fait que nos petites entreprises, nos commerçants, nos artisans en profiteraient et auraient quelque chose de vertueux. Donc c'est un tout à faire, c'est une autre manière d'aborder les choses que ce que fait le gouvernement, qui pense que le fait qu'il y ait des ultra-riches est une bonne chose, car il dit qu'il y a un ruissellement, vous connaissez cette théorie, qui profite au plus modeste. Et ce n'est pas la réalité. Mais ça veut dire d'abord qu'on inverse la logique, ça veut dire aussi que sur le plan fiscal, on fait en sorte qu'il y ait une meilleure répartition. Nous, on est pour passer à un nombre beaucoup plus important de tranches d'impôts que ce que c'est à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est beaucoup de mesures à mettre en œuvre qui sont dans notre programme. – Alexis Corbière, la presse depuis 24 heures, titre comme ceci, « Rentrée du gouvernement après l'affaire Benalla ». Pourtant, on n'en parle plus, c'est déjà oublié ? – Non, l'affaire Benalla était quelque chose qui symptomisait, si je puis dire, les dérives de la Vème République. Nous, on dit souvent que nous sommes dans une monarchie présidentielle. Si vous êtes un proche du président de la République, comme en sorte un proche du monarque, il arrive que vous pouvez avoir des comportements totalement contraires à la loi, sans qu'on ne vous dise rien. Et si la presse n'avait pas révélé ce qu'avait fait M. Benalla, qui s'est quand même affublé d'une tenue de policier, qui a porté des coups contre quelqu'un, qui en plus avait, on l'a vu, des ports d'armes, enfin un de ses proches des ports d'armes non légaux, utiliser une voiture de police, etc. Tout ça était possible parce que comme il était un proche d'Emmanuel Macron, du président, personne ne disait rien. Donc il faut en finir avec cette opacité de l'entourage présidentiel, de la cour présidentielle. Il faut donner moins de pouvoir d'ailleurs à la présidence de la République. Vous savez, nous on est pour une sixième République. Tout ça, il faut en discuter collectivement. Vous, moi, tous les Français. Surtout, au-delà de l'affaire Benalla, il y a une réforme constitutionnelle qui se prépare, que fait le gouvernement, qui va concentrer encore plus de pouvoir sur le président, donner moins de pouvoir aux peu d'entendus peuples, donner moins de pouvoir aux citoyens. Nous on est pour une sixième République qui donnerait des droits nouveaux aux citoyens, notamment le droit de réévoquer les élus, qui prenaient en compte le vote blanc. La cinquième République, les gens en ont ras-le-bol, c'est notre système actuel. La preuve que les gens en ont ras-le-bol, c'est que, notamment en dernières élections législatives, plus d'un Français sur deux n'est pas allé voter. Donc, pour remotiver les gens de revenir citoyens, d'avoir une action civique, il faut donner des droits nouveaux et pas faire ce que veut faire le gouvernement. Donc, l'affaire Benalla, pour revenir à elle, elle symptomisait, ce n'est pas la première affaire, en cinquième République, que quand on est dans l'entourage du château, du président, on peut avoir des comportements, des fois contraires à la loi, sans qu'on ne vous dise rien. Et si la presse n'était pas venue jeter la lumière là-dessus, puis après, des gens comme nous pour exiger que toute la clarté soit faite, eh bien, il y aurait eu un comportement comme ça assez léger d'un homme qui, parce qu'il est proche du président, parce qu'il assure sa sécurité, peut avoir des comportements totalement contraires à la loi, à la déontologie, à l'éthique. Alexis Corbière, vous êtes député de la Seine-Saint-Denis. Je ne peux pas, ce matin, ne pas vous parler de l'incendie d'Aubervilliers qui met en lumière, depuis maintenant quelques heures, ce problème de logement et d'insalubrité. Ces marchands de sommeil qui louent des logements de quelques mètres carrés à des prix d'or. Il y a un réel problème. Vous êtes député, justement, de la Seine-Saint-Denis. Votre avis compte ? Oui, bien sûr. Là, on a, par le drame et par ce qui s'est passé, on a sa jeté une lumière crue sur une réalité. Aubervilliers, mon collègue Bastien Lachaud, aussi député de France Insoumise, est intervenu pour dénoncer ça. Nous le dénonçons. Ça va de pair avec la pauvreté que vous évoquiez tout à l'heure. Ces 9 millions de gens qui jouent sous le seuil de pauvreté sont souvent des gens qui, par ailleurs, sont exploités, méprisés par des marchands de sommeil. Moi, j'ai vu des familles vivre dans des conditions absolument détestables. 6, 8 personnes dans des petits appartements. Ça va souvent de pair, après, avec les chèques scolaires des enfants, etc. Il faut en finir avec ça. Il faut un plan ambitieux de construction de logements. Nous, on proposait au moins 1 million de logements qui soient construits. Ça aussi, c'est des engagements et des investissements publics, mais ils sont un investissement pour la nation. Et à l'heure actuelle, cette détérioration, se laisser aller, notamment en Seine-Saint-Denis, amène à ce que, par la suite, il y ait ce genre de drame. Donc là, il faut que la justice soit très sévère, que les enquêtes aillent jusqu'au bout, des responsables. Ça, c'est clair, déjà. Mais je crois que c'est bien engagé. D'ailleurs, au passage, je profite pour saluer le travail formidable des pompiers, des policiers, de tous ceux qui ont agi, parce qu'il y a eu un drame une première fois. Puis, il serait pu être bien pire si les différents organes publics, les services publics n'étaient pas intervenus. Il faut les féliciter, je le dis, parce que parfois, ils ont du mal aussi, dans certains quartiers, à évoluer. Et là, ils ont sauvé des vies. J'espère que tout le monde entendra le message. Mais derrière ça, il faut un plan énergique de construction de logements. Il faut investir, mais ça coûtera sans doute des milliards, mais des milliards qui seront utiles à la nation, à la fois pour éviter ce genre de drame et pour faire en sorte que des gens sortent de la pauvreté. Là encore, on verra, à l'action du gouvernement, s'il y a les mots, les faits. Parce que beaucoup de baratins, souvent, sont dit, des compassions, mais rien après. Moi, je le vois dans ma circonscription, mon treuil bagnolet, il y a de l'insalubrité, du mal logement. Et toute la chaîne suit après, je le répète. Échecs scolaires, insécurité, délinquance, famille explosée, etc. Et ça ne peut plus durer. Donc, j'espère que, par dignité, par hommage aux victimes, il y aura derrière un plan de construction de logements publics ambitieux qui prendra du temps, mais il faut le faire. Il ne faut pas que ce type de drame se reproduit. Et si on ne fait rien, hélas, je prends les paris, qu'il n'y en aura d'autres. Ça n'est pas accidentel, si je puis dire. Ça n'est pas exceptionnel. Ça peut se reproduire à tout moment, dans toute la Seine-Saint-Denis ou même dans d'autres endroits de France. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin, Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.